alors bonjour à toutes et à tous étudiants de l2staps groupe éducation et autricité bienvenue pour cette première vidéo de correction d'un questionnaire k out et avant de faire la correction quelques petits commentaires sur l'importance de cette vidéo donc tout d'abord la première chose à dire c'est que dans cette vidéo vous avez donc la correction de 20 questions qui à mes yeux sont 20 ancrages pour comprendre l'histoire de l'éducation physique ce que je veux dire par là c'est que vous ne devez pas négliger le questionnaire et la correction dans les contenus de ce deuxième semestre puisque en fait à travers ces 20 questions vous avez la possibilité de voir quels sont les points les plus importants dans la compréhension du cours de ce semestre comme je vous l'ai dit en visio moi j'essaye d'insister sur des ancrages pour essayer de vous planter un petit peu des clous dans la tête même si l'image n'est pas très belle puisqu'une fois qu'il ya des clous qui sont bien ancrés en fait les autres connaissances qui passent peuvent s'accrocher et c'est comme ça que petit à petit on arrive vraiment à comprendre et à s'intéresser à l'histoire donc les questions c'est comme le plan du cours en fait ce sont des choses qui sont pas du tout secondaire bien au contraire c'est à dire c'est le plus important ces questions vous permettent de voir quels sont les points vraiment importants et de la même façon que le plan du cours vous devez y prêter attention parce qu'en fait c'est ce qui vous permet de comprendre vraiment les choses dans le dans le dans les titres il ya les données les plus importantes il ya les problématiques les plus importantes et ensuite le développement c'est ce qui permet de comprendre d'avoir les arguments d'avoir finalement un petit peu la matière mais vraiment intéressez vous au plan du cours intéressez vous aux questions et aux réponses des questionnaires maintenant c'est parti pour la correction du test de connaissances 3 2 1 première question donc la question était la suivante depuis quand l'éducation physique est-elle obligatoire dans l'enseignement scolaire français alors on pouvait penser que c'était depuis la révolution française de 1789 c'est comme vous l'avez vu dans vos cours en première année notamment le 18e siècle voit apparaître et bien un souci du corps un intérêt porté au corps et à son éducation pour autant ce n'est pas en 1789 que l'éducation physique est rendue obligatoire c'est en 1882 ans avant la loi sur l'école obligatoire alors ça peut vous paraître bizarre en fait ça n'a rien de bizarre avant même que il soit obligatoire pour toute commune d'avoir une école avant même qu'il soit obligé pour les enfants d'un certain âge de fréquenter les établissements secondaires et bien il y avait déjà des disciplines obligatoires c'est à dire dès lors qu'il y avait un lycée dès lors qu'il y avait une école ce lycée cette école avait pour obligation d'enseigner certaines disciplines donc c'est ce qui a été fait pour l'éducation physique dès lors qu'une école existait dès lors qu'un lycée ou ce qui a précédé les collèges existait et bien il fallait qu'il y ait de l'éducation physique ça n'est que deux ans plus tard en 1882 que la fréquentation de ces écoles devient obligatoire pour tous les français âgés de moins de 13 ans alors certains ont pensé que c'était depuis le gouvernement de vichy en 1940 pensant peut-être qu'un gouvernement autoritaire était à même de mettre en place une obligation eh bien non c'était 60 ans auparavant pendant la troisième république nous y reviendrons en cours magistral on passe donc à la deuxième question la deuxième question portée sur les objectifs de l'éducation physique à ses origines lequel de ces objectifs n'est pas assigné à l'éducation physique lorsqu'elle était introduite à l'école donc dans ces quatre objectifs il y en a trois qui étaient bel et bien assignés à l'éducation physique et un seul qui ne l'était pas celui qui ne l'était pas c'était le numéro 2 développer le goût pour le sport alors avant de parler de ce de ce point je vais parler des trois autres revenir sur le fait que michel langerain au premier semestre vous a parlé des objectifs de l'éducation physique il vous a donc parlé de la préparation de la revanche de l'amélioration de la santé à travers la notion d'hygiène et du fait de développer le sentiment national et républicain tout ça on le développera en cours parce que ça serait un petit peu trop long dans cette vidéo maintenant en quelques mots pourquoi ça ne pouvait pas être développer le goût pour le sport tout simplement parce que le sport à cette époque là est conçu comme quelque chose qui est moderne qui vient essentiellement d'angleterre qui est associé à la bourgeoisie et qui est avant tout organisé autour de la pratique compétitive et de ses excès de cette recherche de performance c'est à dire que tout ce que je viens de vous dire c'est radicalement opposé aux objectifs de l'éducation physique donc on ne peut pas imaginer à l'époque que l'éducation physique scolaire se donne pour objectif de développer le goût pour le sport ceux qui ont répondu cette réponse et bien je pense que c'est peut-être parce que ils comprennent le sport avec la définition actuelle c'est à dire que vous croisez aujourd'hui quelqu'un dans la rue voulu parler de sport il entend à travers sport tout type d'activité physique en fait qu'elle soit compétitive ou non qu'elle soit fédérée ou non or ce n'est pas le cas à l'origine c'est ça qu'il faut comprendre c'est que lorsque le sport apparaît en france à la fin du 19e siècle il est associé à ses origines britanniques le mot sport est un mot anglais et donc il ne peut pas être un élément qui rentre à l'école il est même pour la plupart des pédagogues à l'époque un adversaire de l'école un adversaire de l'éducation physique donc vraiment il faut comprendre qu'à l'origine le sport n'est pas du tout considéré comme il est aujourd'hui et c'est faire un contresens historique que de d'imaginer que l'école en 1880 peut se donner pour objectif de développer le coup pour le sport on passe donc à la question numéro 3 question numéro 3 qui parle donc des premiers enseignants d'éducation physique à l'école étaient-ils majoritairement issus de l'université de sport de la faculté de médecine des associations sportives et de l'école militaire de juinville je vais aller très vite puisque vous êtes 80% à avoir trouvé la bonne réponse ils sont ici de l'école militaire de juinville donc c'est très bien tout le monde a conscience pratiquement que les premiers enseignants d'éducation physique sont des militaires c'est à dire des gens qui ont été formés à l'école de juinville ou en forme ceux qui vont faire faire la gymnastique aux soldats donc ces gens qui sont formés pour organiser la gymnastique et l'éducation physique des soldats on se dit qu'ils pourront très bien le faire dans les établissements scolaires donc on voit très bien encore une fois quels sont les objectifs qui sont assignés à l'éducation physique à ses origines imaginez qu'il ait pu exister une université de sport à cette époque là c'est encore une fois faire un contresens on est très très loin de l'introduction du sport à l'université à cette époque là la faculté de médecine c'était compréhensible les associations sportives c'est pareil c'est faire un contresens historique donc si vous avez répondu la réponse rouge la réponse orange c'est que vous devez vraiment revoir la façon que vous avez de vous projeter dans le temps quelle était l'ère du temps à la fin du 19e siècle quelle était la conception des français du sport si vous arrivez à comprendre quelle était la conception des français du sport vous comprenez qu'il n'était pas possible que nous ayons une université de sport et vous comprenez qu'il n'était pas possible qu'on prenne dans les associations sportives des gens pour faire l'éducation physique à l'école on passe donc à la question numéro 4 comprendre l'histoire de l'éducation physique donc là c'est plus finalement une question de méthode quoique c'est aussi une question de connaissance quel est selon vous le facteur qui impacte le moins l'évolution de l'éducation physique c'était pas une question facile à très peu d'étudiants pour la bonne réponse on va la donner tout de suite ce sont les instructions officielles d'éducation physique alors ça peut surprendre parce qu'on peut se dire mais non les instructions officielles d'éducation physique c'est ce qui façonne l'éducation physique c'est ce qui permet d'en comprendre l'histoire en fait pas vraiment pourquoi parce que les instructions officielles d'éducation physique sont avant tout la conséquence d'un contexte qui fait prendre des décisions aux législateurs ce contexte et le contexte politique c'est parce qu'il ya un contexte politique favorable par exemple à la préparation de la revanche qu'on élabore des instructions officielles qui enterrine cette volonté de la même façon les représentations sociales sur le corps sont déterminantes la représentation que l'on se fait du corps à la fin du 19e siècle fait qu'on ne peut pas envisager que le sport rentre à l'école parce qu'on considère qu'il est dangereux pour la santé qu'il est dangereux pour les corps parce qu'il est excessif donc les instructions officielles sont la conséquence de cette représentation sociale alors comment se fait-il que puisqu'il reste deux possibilités comment se fait-il que ce soit les instructions officielles et non pas la formation des enseignants qui soit considéré comme ce qui impacte le moins l'histoire d'éducation physique en fait tout simplement parce que on sait dans l'histoire d'éducation physique que lorsqu'un enseignant a suivi une formation il est fortement impacté par cette formation pendant toute sa carrière quand bien même les instructions officielles viendrait à changer donc en fait on constate quand on fait l'histoire réelle de l'éducation physique que les instructions officielles ne permettent que d'en avoir une vision finalement assez éloignée les instructions officielles de l'éducation c'est la théorie mais cette théorie elle n'est pas toujours mise en application donc de ces quatre facteurs en finalement celui qui permet le moins de comprendre l'histoire de l'éducation physique ce sont les instructions officielles ça veut pas dire qu'il faut pas s'y intéresser ça veut dire qu'il faut avoir conscience qu'elles sont une vision théorique une vision idéale par les législateurs de l'éducation physique mais que concrètement sur le terrain elles sont pas toujours appliquées elles sont pas toujours vraiment le moyen le plus pertinent de comprendre l'histoire de l'éducation physique question numéro 5 une question avec sélection multiple ce qui n'était pas simple donc la question était la suivante pour être bon en histoire le plus important c'est alors c'est quoi de ressentir l'air du temps de connaître les personnages importants de connaître le contexte ou de connaître les dates importantes les bonnes réponses c'était de ressentir l'air du temps et de connaître le contexte puisque c'est ce qui permet en fait de voyager dans le temps c'est ce qui permet de comprendre les évolutions qui sont la plupart du temps liés à l'air du temps et au contexte c'est parce que le contexte permet fait que les individus se mettent à penser de telle et telle façon que ils agissent de telle et telle façon prenons l'exemple j'en ai déjà parlé je crois dans mon premier c'est en tout cas peut-être pas tous les groupes de pierre de coubertin on peut penser que pierre de coubertin est le fondateur des jeux olympiques modernes et que sans lui il n'y aurait pas de jeux olympiques modernes on peut penser exactement le contraire puisque dans le contexte de la fin du 19e siècle cette idée de remettre au goût du jour les jeux olympiques était dans l'air du temps et pierre de coubertin n'était pas le seul à promouvoir cette idée d'autres expériences de ce type avait été tenté par d'autres acteurs donc si pierre de coubertin n'avait pas existé il est très probable que les jeux olympiques aient été organisée quand même par quelqu'un d'autre et qu'aujourd'hui nous ayons quand même les jeux olympiques tout simplement parce que le contexte culturel le contexte social était favorable à l'émergence de cette idée pierre de coubertin n'a pas eu cette idée tout seul il l'a eu parce qu'il a vécu dans un contexte où cette idée finalement lui est apparu parce que ben voilà il était influencé par des courants de pensée d'autres penseurs le développement des pratiques sportives etc etc en ce qui concerne donc les personnages importants bien sûr c'est important de connaître les personnages importants mais on ne peut comprendre ce qu'ils font ce qu'ils disent et ce qu'ils pensent que si on a conscience de l'air du temps et du contexte ce qui permet notamment de comprendre qu'un personnage important ne pense pas la même chose tout au long de sa vie il y a le pierre de coubertin du début de sa vie à le père coubertin de la fin de sa vie exactement comme il ya le napoléon du début de sa carrière politique et le napoléon de la fin de sa carrière politique d'accord on ne peut pas figer totalement les individus dans le temps même si comme je vous l'ai dit la formation des professeurs dps pouvait les les impacter pendant toute une carrière ceci dit il ya quand même des évolutions en ce qui concerne les dates importantes bien sûr c'est important de connaître des dates importantes mais le plus important c'est d'être capable de les resituer si vous oubliez la date d'obligation de l'éducation physique scolaire si vous oubliez que c'est en 1880 mais que vous avez compris le contexte que vous avez compris qu'à la fin du 19e siècle la troisième république le souci de revanche la volonté de développer l'hygiène le sentiment républicain était présent vous retrouvez forcément que c'est dans les années 1870 1880 que l'éducation physique est rendue obligatoire qu'elle l'ait été en 78 en 80 82 ou 86 ça change pas grand chose en fait l'important c'est donc le contexte et l'air du temps qui permet de retrouver la logique des événements qui permet finalement de retrouver les dates à peu près et c'est beaucoup plus intéressant de comprendre pourquoi c'est à peu près dans les années 1880 que l'éducation physique est obligatoire plutôt que de savoir que c'est en 1880 et de ne pas savoir pourquoi question numéro 6 un puzzle se repérer dans l'air du temps les quatre périodes mentionné ici étaient les quatre périodes qui avaient été vues avec michel langevin premier semestre la question était de savoir si vous étiez capable de les remettre dans l'ordre donc la première de ces périodes c'est la révolution industrielle donc qui est bon couvre une large période mais là la révolution industrielle qui nous intéresse c'est celle de la moitié 19e siècle à partir des années 1850 ensuite se apparaît ce qu'on appelle la belle époque fin 19e siècle début 20e siècle après la première guerre mondiale on parle des années folle et enfin en 1936 et victorieux tu prends le commande le gouvernement de front populaire ces quatre époques sont quatre airs du temps c'est à dire si vous comprenez qu'est ce qui est caractéristique dans ces quatre périodes en termes d'état d'esprit en termes d'air du temps vous comprenez pourquoi à un moment et bien voilà se développe l'éducation physique ou se développe le sport ou se développe des associations etc etc donc je vais pas revenir là dessus ça serait trop long mais vous devez essayer de comprendre un petit peu l'air de ces l'air du temps de ces quatre périodes pour comprendre la logique des événements que vous êtes ensuite capable donc de resituer sans forcément connaître par coeur des dates encore une fois mieux vaut savoir resituer une date parce qu'on a compris l'air du temps plutôt que de connaître une date sans en connaître les raisons on passe à la question numéro 7 un élément de contexte essentiel le contexte on y revient toujours lui l'histoire de l'éducation physique fortement liée à celle de la république mais quand la république s'installe telle en france c'est une question quand même importante parce qu'il y a beaucoup d'erreurs qui sont connues à ce sujet et qui nous font d'un commettre des erreurs encore une fois sur la compréhension de le fil de l'histoire donc beaucoup de gens pensent que la république est instaurée à partir de la révolution de 1789 c'est la première république mais elle aura une durée de vie éphémère puisqu'ensuite nous avons le retour enfin l'empire le premier empire puis ensuite nous avons le retour de la monarchie et donc on n'a pas du tout à ce moment là l'installation véritable de la république on a une première expérimentation républicaine ensuite on a une seconde république qui est instaurée en 1848 et c'est pareil elle sera de très courte durée puisque quatre ans plus tard on a de nouveau un régime autoritaire qui s'installe avec le second empire avec le neveu de napoléon donc il faut attendre 1870 pour que la république s'installe durablement en france à l'exception de la triste parenthèse du gouvernement de vichy et bien depuis 1870 nous sommes en république donc ça c'est important de comprendre et c'est important de comprendre par rapport à notre histoire puisque à partir de 1870 se développe des finalités une volonté politique qui rend logique l'instauration d'une éducation physique obligatoire poursuivant les objectifs que vous connaissez et sur lesquels nous reviendrons en cours question numéro 8 encore une fois le contexte et l'air du temps à comprendre vous voyez à quel point ça me semble être important pour vous compreniez le sens de l'histoire pourquoi parle-t-on fin 19e et début 20e siècle de gymnastique positive j'ai fait exprès de prendre ce terme parce que c'est un terme fréquemment employé par michel langevin au premier semestre et je souhaitais insister là-dessus alors très peu d'étudiants ont trouvé la bonne réponse la bonne réponse c'est parce qu'elle repose sur une pensée scientifique positiviste fin 19e siècle on est donc en pleine révolution industrielle en pleine évolution scientifique de nombreuses découvertes font penser que la science viendra à bout de tous les problèmes problèmes la science à cette époque là donc il prend une importance une reconnaissance qu'elle n'avait jamais eu par le passé de vieilles croyances tombe à l'eau et de plus en plus de gens et bien voilà essaie d'adopter une pensée rationnelle scientifique donc on pense à l'époque et c'est notamment sous l'impulsion d'un philosophe qui s'appelle auguste comte qui développe la pensée positiviste et bien on pense que la science viendra à bout de tous les maux par la raison par la rationalité alors pourquoi c'est important tout simplement parce que l'éducation physique à l'époque elle est positiviste elle est basée sur la science anatomique essentiellement et on pense qu'en basant l'éducation physique sur la science on aura une éducation physique parfaite sans aucune critique qui pourra développer des corps de façon rationnelle et développer la santé l'état d'esprit de toute une nation donc c'est une croyance on va dire excessive à la science qui développe à ce moment là qu'on appelle le positivisme à propos des sciences puisqu'on parle de science justement et bien je vais vous le dire la science qui inspire le plus de conception de l'éducation physique fin 19e siècle c'est l'anatomie voilà donc bien sûr c'est un peu caricatural de dire cela mais j'ai bien dit quelle est la science qui inspire le plus ça veut pas dire que les autres n'inspirent pas du tout mais c'est important que vous ayez des ancrages dans la tête c'est à dire des éléments qui peut être simplifié un petit peu l'histoire mais vous permettre de vous de la comprendre vous l'approprier donc il est impératif que vous compreniez que la science qui domine les conceptions de l'éducation physique à l'origine c'est l'anatomie un corps conçu comme un ensemble de levier de poulies à l'image des machines qui se développent à l'époque la physiologie est encore balbutiante on connaît encore mal le fonctionnement de l'organisme le transport de l'oxygène la production de l'énergie même la conception de l'essoufflement à l'époque est complètement marqué par cette conception anatomique on y reviendra en cours la psychologie c'est beaucoup trop tôt pour considérer que la psychologie a une importance dans la conception de l'éducation physique et la sociologie c'est pareil ça viendra beaucoup plus tard donc c'est vraiment l'anatomie donc c'est pas l'anatomie toute seule c'est l'anatomie dominante et c'est ça un ancrage c'est quelque chose que vous avez dans la tête qui vous permet de comprendre le sens de l'histoire et c'est dans un deuxième temps que vous apporterez peut-être un petit peu plus de nuance mais déjà dans un premier temps mettons nous d'accord sur des ancrages indiscutables l'anatomie et la science qui domine les conceptions de l'éducation physique à la fin du 19e siècle et vous devez être capable de le comprendre et de l'expliquer on arrive à la moitié de notre quiz un conflit fondateur en éducation physique pourquoi parle-t-on de guerre des méthodes dans l'histoire de l'éducation physique c'est un concept important c'est un concept vraiment connu très 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 largement on parle de guerre des méthodes pour quelles raisons tout simplement parce que chaque méthode à l'époque voulait être celle officialisée par les programmes scolaires d'éducation physique méthode suédoise méthode naturel les différentes gymnastiques qui sont développés par les différents concepteurs se font plus ou moins la guerre pour être adopté par le législateur donc c'est cela que l'on appelle la guerre des méthodes cette guerre des méthodes aura une forme de 2 2 d'aboutissement on pourrait dire en avec les instructions officielles de 1923 et avec l'adoption de la méthode française méthode française qui reprend en fait sans le dire est bien l'essentiel des méthodes qui se faisait la compétition à l'époque on y reviendra alors notre père spirituel en éducation et motricité alors je vous ai dit les personnages et grands personnages c'est peut-être pas le plus important ben oui il ya quand même des grands personnages à connaître évidemment et puis après connaître le contexte permet de comprendre pourquoi ils ont pensé ce qu'ils ont pensé dit ce qu'il dit et fait ce qu'ils ont fait donc georges démunier c'est notre père spirituel il a été un grand acteur de l'histoire de l'éducation physique il militait pour quoi et bien militer pour une éducation physique plus pédagogique voilà c'est la raison pour laquelle on peut considérer que georges démunier et notre père spirituel parce que c'est le père finalement de la pédagogie en éducation physique l'éducation physique à l'époque fin 19e début 20e vous savez elle est dominée par l'armée par des conceptions militaires donc évidemment georges démunier c'est parce qu'il voulait est ce qu'il voulait une éducation physique plus médicale en partie c'est pas tout à fait faux parce que bien sûr il avait quand même pour objectif la santé et c'était un scientifique pour autant il luttait contre l'hégémonie qui commençait à apparaître qui pouvait apparaître légèrement à l'époque mais qui pouvait se faire ressentir des médecins les médecins qui voulaient prendre le pouvoir aussi sur l'éducation physique à travers les objectifs hygiéniques enfin une éducation physique plus sportive pas du tout encore une fois pour les raisons que je vous ai dites c'était pas du tout dans les conceptions de l'éducation physique de l'époque donc lui ce qu'il voulait c'était une éducation physique qui se libère de la tutelle militaire qui ne se fasse pas attraper par la tutelle médicale mais une éducation physique qui soit vraiment pédagogique qui soit organisée par ses enseignants et des enseignants qui serait mieux formé il a milité pour une formation plus longue il a même organisé l'allongement de cette formation on y reviendra donc georges des meunies un nom à ne pas oublier à considérer comme étant vraiment notre sphère spirituel à tous alors question 12 de nouveau une question à sélection multiple à propos d'une méthode d'éducation physique incontournable vous avez vu beaucoup de méthodes au premier semestre maintenant il est l'heure de faire le tri c'est à dire non pas de les oublier mais d'arriver à distinguer celles qui sont vraiment déterminantes importantes et celles qui ont eu moins d'impact quand même sur l'histoire de l'éducation physique donc lequel de ces personnages historiques a ou ont développé la méthode suédoise d'éducation physique ça n'était pas georges hébert c'est philippe tissier et c'est aussi père henrik ling nous avons ici les deux grands promoteurs de cette méthode fondatrice en éducation physique la méthode suédoise père henrik ling c'est un pédagogue suédois qui est le concepteur de cette méthode à partir des années 1820 et philippe tissier c'est celui que nous aurons appelé en france le ligne français c'est à dire celui qui aura développé promu la gymnastique suédoise en france donc voilà les deux grands concepteurs il faut connaître leur nom parce que philippe tissier il aurait une carrière longue et les associations groupement qui l'aura créé auront eu une vie très longue et une vie tellement qu'elle n'est toujours pas terminée cette vie on y reviendra mais la gymnastique suédoise existe toujours d'une certaine façon à travers la fédération française d'éducation physique et de gymnastique volontaire qui existe qui fédère des de très nombreux licenciés on y reviendra en td nous arrivons à la question 13 on est aux deux tiers de notre questionnaire quel est dans les quatre critères proposés celui qui ne correspond pas à la méthode naturelle voilà une autre méthode fondatrice il ya deux méthodes à retenir c'est la méthode suédoise la méthode naturelle donc dans les quatre critères il y en a un qui ne correspond pas à la méthode naturelle elle regroupe dix familles d'exercices oui c'est le cas de la méthode naturelle les exercices peuvent se pratiquer par vagues oui c'est une des formes d'exercice de la méthode naturelle c'est une gymnastique positive analytique non une gymnastique positive analytique c'est par exemple celle qui en est la meilleure représentante la gymnastique suédoise qui est positive pour les raisons qu'on a vu tout à l'heure et qui est analytique c'est à dire elle décompose le mouvement elle analyse la motricité pour la décomposer en petites séquences ce sont ces petites séquences qui sont enseignées à travers la gymnastique suédoise et c'est tout l'opposé de la méthode naturelle si vous avez donné cette réponse c'est que vous faites un contresens total sur ce qu'est la méthode naturelle la méthode naturelle veut au contraire avoir une motricité qui se rapproche de la motricité naturelle comme elle le dit elle même donc c'est pas une motricité analytique c'est une motricité globale synthétique qui se veut être pragmatique utile et elle se veut notamment rechercher la virilité terme qui dans la bouche de george hébert en fait concerne aussi bien les hommes que les femmes on reviendra dessus un td nous ferons un td de comparaison de la gymnastique suédoise et de la gymnastique et de la méthode naturelle pardon de façon à ce que vous compreniez bien ce qui caractérise ces deux méthodes en les confrontant voilà ça sera le pied de notre premier td allez on se rapproche un petit peu plus de la fin question 14 un grand acteur de l'histoire de l'éducation physique qui est-il qui et quel est dans les quatre critères proposé celui qui ne correspond pas à george hébert il a créé la méthode naturelle oui il était officier de marine oui il a écrit le sport contre l'éducation physique oui il était médecin non alors non il n'était pas médecin et si ben voilà dès que vous aurez un petit peu dès que vous serez un peu approprié l'histoire de l'éducation physique vous comprendrez que cette réponse était absolument impossible puisque george hébert a été un fervent adversaire des médecins en éducation physique d'accord donc il a même écrit un article qui s'appelait médecin halte là lorsque les médecins après la première guerre mondiale se sont mis à prendre le pouvoir sur l'éducation physique scolaire lui il s'y est farouchement opposé donc george hébert c'est un militaire oui mais qui avait cette particularité finalement de vouloir aussi finalement que l'éducation physique s'émancipe de la tutelle militaire il voulait une éducation physique pédagogique il était beaucoup plus dans la lignée de george démony que dans la lignée de d'amoros père de la gymnastique en france de vous avez entendu parler au premier seul allez on est au trois quarts de notre questionnaire questions à pense multiples à propos de méthodes sportives ça y est on va un petit peu développer sur la méthode sportive lequel de ces personnages historiques a ou ont proposé une méthode sportive d'éducation physique pierre de coubertin non le docteur marc belain du couteau oui maurice baquet oui philippe tissier non donc on en a deux qu'il fallait sélectionner alors philippe tissier non c'était évident puisque philippe tissier développe la méthode suédoise méthode suédoise qui est en totale l'opposition avec le sport pierre de coubertin c'était possible de répondre ça puisque pierre de coubertin est le premier grand promoteur du sport en france et notamment promoteur du sport pour des raisons pédagogiques et éducatives pour autant pierre de coubertin est resté à des discours assez généraux à des discours plutôt d'ordre philosophique ou politique et il s'est concentré bien évidemment sur sa grande oeuvre qui était la restauration des jeux olympiques il n'a donc pas proposé à proprement parler de méthode sportive d'éducation physique ceux qui l'ont fait sont en premier le docteur marc belain du couteau dans les années à partir des années 10 et surtout dans les années 30 alors effectivement ça peut surprendre qu'un docteur et développer une méthode sportive puisque les médecins de l'époque pensaient majoritairement que le sport était dangereux pour la santé on y reviendra mais docteur marc belain du couteau il a cette particularité d'avoir été un athlète de haut niveau lui-même et donc d'avoir expérimenté sur lui-même les bienfaits du sport et d'en avoir donc largement on dit relativiser les dangers qui étaient mis en avant par ses collègues maurice baquet lui c'est un professeur d'éducation physique qui sera formateur de professeurs d'éducation physique et qui va dans les années 40 sous l'occupation rédiger un ouvrage qui sera considéré comme véritablement la méthode sportive et qui va vraiment influencé considérablement l'éducation physique dans les années 40 50 60 et même un petit peu au-delà allez on se rapproche de la fin 16e question sur 20 la place du sport et de la gymnastique dans la société quelle phrase vous semble être la plus pertinente alors là le sport concerne plus les classes populaires et la gymnastique la bourgeoisie le sport et la gymnastique concernent plus les classes populaires le sport et la gymnastique concernent plus la bourgeoisie alors la bonne réponse c'était le que je la recherche le sport concerne plus la bourgeoisie et la gymnastique les classes populaires par contre je constate en faisant la correction que la question était mal posée à savoir que je n'ai pas situé la période la période en fait c'était implicite dans ma tête c'était fin 19e siècle début 20e siècle jusqu'à grosso modo aux années 30 inciter la période couverte par ce questionnaire sauf que en ne le précisant pas j'ai pu évidemment mettre une confusion dans votre esprit donc je suis navré pour ceux qui auraient répondu faux parce que la question aurait été mal posée maintenant voilà on y vient il faut que vous ayez conscience je voulais dit tout à l'heure que à l'origine et pendant la première partie du 20e siècle le sport est avant tout une pratique de la bourgeoisie alors que la gymnastique est beaucoup plus une pratique des classes populaires c'est bien évidemment un peu caricatural de présenter les choses de cette façon là mais c'est important que vous ayez comme conscience que c'est ça qui est la tendance de l'époque et même si eh bien il faudrait la relativiser un petit peu si vous avez à retenir une idée c'est celle ci parce que c'est celle qui explique pourquoi les gymnastiques se développent en éducation physique puisque l'éducation physique concerne avant tout l'école du peuple les écoles concernant tout l'école du peuple et pourquoi donc ce n'est pas le sport qui rentre en éducation physique au départ ça vous permet aussi de comprendre pourquoi lorsque le sport rentre en éducation physique il le fait d'abord par les lycées d'élite par les classes d'âge les plus avancées c'est à dire par les catégories sociales qui restent dans l'enseignement le plus longtemps et dans les établissements scolaires les plus prestigieux donc voilà si on comprend que le sport concerne avant tout la bourgeoisie et la gymnastique des classes populaires ça permet vraiment de comprendre pourquoi l'éducation physique au départ rejette le sport et comment petit à petit par quels moyens finalement le sport pénètre au fur et à mesure l'éducation physique allez on se rapproche du but vous commencez peut-être en avoir un petit peu marre vous n'êtes pas obligé de regarder cette vidéo d'un seul coup à propos du développement du sport au cours de quelle période s'accélère la pluie le plus la démocratisation du sport en france alors plusieurs réponses aurait pu être logique on aurait pu éventuellement parler effectivement de la deuxième évolution industrielle de la belle époque des années folles en fait toutes les réponses étaient acceptables en réalité tout à fait à chacune de ces périodes on a une accélération du développement du sport en france maintenant voilà celle qui est le plus caractéristique c'est celle de front populaire donc c'est la raison pour laquelle je vous ai posé cette question parce que si vous devez avoir un ancrage dans la tête c'est celui ci oui le sport se développe auparavant au fil des différentes périodes mais c'est vraiment pendant le front populaire qui a une accélération de ce développement et qu'on commence à parler de sport de masse de sport populaire le sport ouvrier véritablement avec bien évidemment les lois sur les congés payés la réduction du temps de travail et puis la facilitation d'accès à la pratique sportive par la création d'installations sportives la création du brevet sportif populaire la création de la demi journée de plein air à l'école etc on y reviendra donc le front populaire doit rester quand même comme ancrage dans votre tête un moment clé de la démocratisation et du développement du sport qui s'accélère à ce moment avant avant dernière question antépénultième question c'est pas si vous connaissez ce terme qui sert en triple bon en triple saut pardon ou en ultime donc à propos de l'impact du spectacle sportif à partir de quand le sport et les sportifs deviennent-ils vecteurs du nationalisme du sentiment patriotique alors plusieurs réponses étaient cohérentes et compréhensibles en fait la bonne réponse c'est après la première guerre mondiale dans les années 20 ça les historiens ont bien montré notamment pierre arnaud dans un ouvrage qui s'appelle sport et nationalisme la première guerre mondiale en fait va faire développer le sentiment national alors vous allez me dire ce sentiment national et nationaliste est développé avant dans la préparation de la revanche c'est vrai c'est vrai mais le sport à l'époque était encore trop perçu comme quelque chose qui venait de la bourgeoisie et de l'angleterre pour que notamment en france ça puisse véhiculer le nationalisme les spectacles sportifs n'était pas suffisamment suivi pour que ça développe également le nationalisme il faut vraiment attendre là là après première guerre mondiale avec la radio avec le développement de la presse avec l'engouement du public pour les grandes compétitions notamment le développement l'apparition de la coupe du monde de football la coupe jules rimet en 1930 donc il faut attendre que ce spectacle sportif ces compétitions sportives se développent prennent de l'ampleur pour que les individus puissent se projeter dans leurs équipes et que ça puisse véhiculer le nationalisme sportif donc on y reviendra mais par exemple le décompte des médailles permettant de comparer les nations aux jeux olympiques ne se fait qu'à partir des jeux olympiques de 1924 la presse les commentateurs sportifs n'ont pas l'idée finalement de comparer les nations entre elles avant cette échéance avant dernière question un moment important en éducation physique un moment parmi d'autres mais celui-ci effectivement il est très important c'est les instructions officielles de 1923 se réfère à quelle méthode et bien je vous l'ai dit tout à l'heure elle se réfère à la méthode française donc là dessus on y reviendra on fera un td qui portera sur la méthode française pour que vous la connaissiez bien et c'était important de la connaître parce que la méthode française en fait elle est instaurée donc comme méthode officielle en 1923 elle sera enseignable en france jusqu'aux années 70 donc pourquoi je dis 70 en 67 on est censé l'abandonner mais comme je vous l'ai dit les vieux profs de gym les vieux profs d'éducation physique qui ont fait leur carrière avec la méthode française faut pas imaginer qu'en 67 sous prétexte des instructions officielles instaurent l'éducation physique sportive faut pas imaginer que du jour au lendemain les professeurs d'éducation physique en milieu ou en fin de carrière vont modifier leur façon de faire donc la méthode française la réalité c'est qu'en fait elle a été déterminante très très importante pendant la majeure partie du 20e siècle et donc c'est une méthode qu'il faudra connaître on en arrive à la dernière question un concept important en histoire de l'éducation physique dans l'histoire de l'éducation physique quand on dit que l'éducation physique est éclectique c'est parce que alors là le niveau de réponse a été super nul je pense qu'on ne vous en a jamais parlé c'est pas grave je suis le premier à vous en parler eh bien c'est très bien je vais vous expliquer en quoi ça consiste alors eh bien ça consiste en dissociant la gymnastique dite de formation et la gymnastique dite d'application donc on aurait pu penser que éclectique ça voulait dire qu'elle reconnaît toutes les méthodes exactement comme quelqu'un qui a des goûts éclectiques en musique par exemple va écouter différents styles de musique on pouvait penser que l'éducation physique éclectique c'est d'abord une éducation physique qui associe plusieurs méthodes plusieurs procédés c'est vrai c'est tout à fait vrai sauf que ces procédés sont organisés en deux temps la gym de formation et la gym d'application alors vous allez me dire bah non c'était la même chose ben non c'est pas la même chose parce que en fait cette distinction entre les gyms de formation et gyms d'application qui permet effectivement d'introduire en éducation physique diverses méthodes et bien cette distinction elle aura énormément d'influence dans notre domaine comme je vous le disais jusqu'aux années 70 et même encore peut-être au delà à travers les pratiques de vieux profs qui auraient été formés dans les années 40 50 ou 60 donc c'est vraiment quelque chose de très important gymnastique de formation gymnastique d'application et ça renvoie aussi à des problématiques actuelles donc à savoir finalement est ce qu'il faut apprendre pour jouer est ce qu'il faut par exemple apprendre à dribbler est ce qu'il faut apprendre à passer pour pouvoir ensuite appliquer tout cela dans le jeu donc est ce qu'il faut former à certaines choses techniques pour pouvoir ensuite prendre part dans l'activité réelle ou est ce que c'est dans l'activité réelle dans le jeu que l'on apprend à dribbler que l'on apprend à passer etc ça c'est deux grandes conceptions de l'éducation physique aujourd'hui sportive elles sont toujours en débat il ya toujours des enseignants qui vont considérer que il faut d'abord former pour ensuite appliquer même s'ils font ça dans un cycle basket en fait ils sont les héritiers d'un éclectisme qui apparaît dans les années 1920 donc c'est hyper important vraiment d'avoir conscience de ce que sont ces deux temps c'est en fait la mise en évidence de conception de l'éducation est ce que j'apprends en jouant ou est ce que j'apprends pour jouer ensuite ça c'est vraiment une problématique essentielle une problématique historique et une problématique actuelle voilà pour cette correction je suis navré si elle a été un petit peu longue en même temps ça nous permet d'avancer et de faire en sorte que nos visioconférences qui sont réduites par rapport au temps prévu initialement bien nous permettent quand même d'aborder tous les contenus nécessaires au cours de ce semestre je vous dis à jeudi prochain à très bientôt je vous dis à jeudi